Dans cette vidéo, nous nous rendons sur l'île aux parfums, à Mayotte, pour rencontrer la jeune autrice comorienne Soyerta Atomani, qui nous présente son livre « Mes Vida, mon combat », histoire poignante, mais aussi extrêmement inspirante et constructive de sa lutte contre la maladie et de son expérience migratoire vers Mayotte. Soyerta nous parle également de son enfance à Anjouan, de sa famille, de sa vie actuelle et de ses projets d'avenir. Le livre « Mes Vida », illustré par Patrick Bonjour, a été publié en 2022 par l'Observatoire de la migration des mineurs du laboratoire Migrantaire, avec le soutien financier du programme CPER Insectes, porté par la MSHS de Poitiers. POSITIVE MIGRATION Je m'appelle Atomani Soyerta, je suis fille d'une fratrie de cinq enfants. Je suis née en Jouan, c'est parmi les îles de Poitiers. Mon enfance a été pour moi, en Jouan, l'un de mes plus beaux souvenirs que je garde de cette île. D'aller à la campagne avec la famille, à les partager tous ensemble, ce moment en pleine nature, c'était des moments merveilleux qui sont gravés jusqu'à maintenant. Oui, on dit souvent que derrière un homme, il y a toujours une grande femme qui se cache. Et moi, j'ai envie de dire que derrière un enfant, que ce soit fille ou garçon, il y a ses parents. Et les miennes sont des parents formidables, même les meilleurs parents du monde. Et je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils m'apportent jusqu'à maintenant dans ma vie. Parce que souvent, on ne leur dit pas assez, mais on les aime tellement que... Merci à eux. La famille est toujours là avec nous. Il y a eu les oncles, les tantes et les cousins-cousines qui nous ont soutenu avec toutes les difficultés qu'on a pu avoir à notre venue à Mayotte. Et ça a été très important de les avoir, parce que si on ne les avait pas, ça aurait été un autre souci à nous questionner. À nos ressources, on reste toujours les mêmes. La famille, la solidarité communautaire et aussi après, maintenant, on peut dire de toutes les personnes qu'on rentre tout au long de notre chemin. Mais à la base, c'est la famille, c'est les personnes qu'on connaît, qui nous soutient vers tout ça. Déjà, cette partie-là, cette époque, c'est l'époque la plus sonnée de ma maladie. Parce que j'étais très faible, du coup, je suis venue à Nouvelle-Saint et j'ai été hospitalisée au CHM, à Béthiatrie. Et là-bas, l'aspect un peu dur, ça a été d'être coupée de la famille. Parce que ce n'est pas comme maintenant, à cette époque, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. On ne pouvait pas rentrer en communication facilement avec nos proches. Du coup, ça a été plutôt ça. Et dans la vie quotidienne, parce que les rendez-vous, les respecter, ça, ça a été très dur. Et du coup, pour les positifs, c'est toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Oui, pour commencer avec la deuxième migration, c'est été très difficile. C'est en général très difficile, même pour une personne qui n'est pas malade. Et c'est de temps plus épisant pour une personne qui est malade. Ça a été très épisant, tant physiquement que moralement. Parce qu'après, ça arrive qu'on fasse des cauchemars, ce qui a été mon cas. Et ça n'a pas du tout été facile. Et une fois arrivé sur place, oui, il y a eu l'attente de pouvoir se faire soigner immédiatement. Déjà, il y avait le manque d'informations. On ne savait pas exactement vers quel spécialiste y aller. Et du coup, on a dû y aller aux urgences. Et là-bas, il faut savoir qu'à Mayotte, il y a beaucoup de patients. Et du coup, il y a une attente qui est énorme. Et c'est très difficile tout ça. Et pour les papiers, c'est très frustrant quand on vit ça. Il y a dans mon cas, mon cas personnellement, je ne m'inquiétais pas trop. C'est plutôt quand mon père nous a rejoints. Et on n'était pas tranquille. On n'est pas tranquille quand il sort dehors. On est angoissé. C'est très difficile tout ça. Et on essaie toujours de nous battre pour arriver à une vie plus stable. Ces professionnels m'ont apporté beaucoup. Je veux dire que leur but exact, ce serait de juste soigner, porter des soins à une blessure ou autre. Mais eux, pour mon cas, ils ont fait beaucoup plus que ça. Ils m'ont écoutée, ils m'ont conseillée, ils m'ont tenu la main et ils m'ont avancé. Et ces Plutons, ils sont pour le cœur et l'âme qu'ils ont apporté. Ils ont apporté de la joie dans tout ce qu'ils fassent. Ils le font avec un sourire qui est contentieux, qui est super. Et l'école de musique, c'est, à la base, c'est une école de musique. Mais en étant à l'intérieur, en pensant un moment avec eux, on était souvent pour corriger le livre. Et en étant vu qu'on voyait plus une famille qu'une école. Et ça, c'est super. C'est un rêve, c'est un rêve qui, maintenant, se réalise. Mais à la base, c'est parti, donc j'aurais aimé, si j'avais pu étudier, être psychologue. J'ai décidé de parler d'une autre manière, à travers mes vidas, ou écrire. J'ai décidé d'écrire, ça fait beaucoup de bien. Je vais dire, c'est une fierté. Parce que je pense que c'est... Je voulais m'enprouver moi-même quelque chose. Puisque j'ai dû arrêter l'école très tôt. Je n'ai pas pu étudier et je voulais me prouver que je pouvais faire quelque chose de ma vie. Maintenant, avec le livre à la main, je vois que je peux réaliser quelque chose et je peux aller encore plus loin. Mes projets pour le futur, ça serait de trouver un travail dans le milieu secrétariat pour commencer. Parce que c'est en ça que je me forme jusqu'à maintenant. Et pour mes rêves, ça serait juste d'avoir une vie stable et heureuse. Parce que chaque jour qu'on vit, c'est déjà un rayon. Oui, actuellement, je suis tout récent membre d'une association AGTM handicapable de Mayotte qui s'est basée sur sensibiliser, pour sensibiliser les personnes sur l'inaccessibilité, que ce soit dans les structures ou en transport. Et dans cette association, je suis secrétaire bénévole général. Et c'est dans ce cadre que j'espère aider cette association à se développer. Parce que c'est une association qui se base sur les personnes en situation de handicap. Et ils font un travail merveilleux. Et il faut bien que quelqu'un me fasse qui de mieux que les personnes en situation de handicap. C'est un honneur pour moi de lui présenter mon livre de l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada